Ce service vous est proposé par la famille de Saint-Joseph. Les Moines et Moniales de Saint-Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'homélie proposée par le Père Joseph-Marie Verlinde. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. L'affiche signalétique de Saint-Joseph ne comporte que peu de renseignements. On ne sait ni le lieu ni la date de sa naissance. Il n'a laissé aucun écrit. On ne cite de lui aucune parole. Nous apprenons seulement de la bouche de l'ange qu'il est de la lignée de David. Il est vraiment l'homme de l'ombre. Il est facile de vérifier dans l'histoire sainte que les hommes providentiels investissent d'une mission particulière et essentielle. Ces hommes ne font que rarement partie des grandes semondes dont on parle dans les livres d'histoire profane. Car l'important de la vie de ces personnages, choisis par Dieu, ne réside pas dans ce qu'ils font, mais bien dans ce que Dieu réalise avec eux, en eux, pour eux et par eux. Tout se joue dans l'intériorité, car ce qui est essentiel aux yeux de Dieu ne se perçoit pas dans le domaine sensible. Plutôt que l'homme de l'ombre, je devrais dire que Saint-Joseph est l'homme de la nuée, celui qui vit à l'ombre de la nuée, c'est-à-dire sous les ailes de l'Esprit-Saint. Le Seigneur confie Marie à Joseph, celle-là même qui va devenir la mère du Messie, celle qui va enfanter le Sauveur du monde. Et par le fait même, Joseph se trouve au cœur même du mystère de l'incarnation. La liturgie de la parole de ce jour souligne l'obéissance de Joseph, qui accepte sa mission sans même poser la moindre question. Dieu parle, Dieu parle par le ministère de son ange, et cela lui suffit. Pas même une question, une interrogation pour éclairer sa lanterne. Aucun « mais », alors que pourtant il est incapable de saisir toute la portée de cette mission qui le dépasse et qu'il se voit confié. Il sait, Saint Joseph sait, que la parole de Dieu ne remonte pas vers Dieu sans avoir accompli son œuvre. Il sait que le Seigneur lui indiquera la route à suivre au moment voulu. En fidèle fils d'Abraham, espérant contre toute espérance, il a cru. C'est ainsi qu'il devient le père du Verbe fait chair, le plus intime collaborateur du Père des cieux, puisqu'il devait exercer ici-bas le ministère de paternité envers le Fils éternel. En juif pilleux et fidèle, Joseph n'a pas besoin de tout comprendre. Il fait confiance. Il croit en la parole de Dieu. Il a la paisible certitude qu'elle se réalisera, même s'il n'en connaît ni le jour ni la modalité. Il sait que selon la promesse faite à David, c'est de l'aligner de ce grand roi que doit naître le Messie. Aussi, se content-il de mettre sa liberté personnelle au service du projet de Dieu en toute humilité et discrétion. Il fait tout simplement ce que l'ange lui a prescrit et il prend tout simplement Marie chez lui, son épouse. Cette attitude de disponibilité inconditionnelle suppose de la part de Saint Joseph une intense et profonde vie intérieure. Seul celui qui vit habituellement dans l'intimité avec son Dieu peut reconnaître sa voix et lui obéir sans hésitation comme expression de son amour filial. Seul celui qui rumine les promesses de Dieu transmises par les prophètes peut reconnaître le temps de leur accomplissement. Seul celui qui est profondément humble, libre de toute volonté propre, peut accepter de n'être qu'un instrument de Dieu dans la réalisation de son dessein de salut, sans prétendre ajouter un grain de sel au projet du Très-Haut. Pourtant, les circonstances ne prédisposaient pas à accueillir la bonne nouvelle de la réalisation du salut. Le pays était occupé par l'armée romaine. Le roi qui siégeait sur le trône de David n'était pas de la lignée de David. Sur le trône de Jérusalem n'était pas de la lignée de David. Il n'était qu'une marionnette entre les mains de l'occupant. Toutes les tentatives de libération de la nation s'étaient soldées par un échec et avaient terminé dans un bain de sang. Les chefs religieux humains mettaient plus ou moins compromis avec le pouvoir romain. La ferveur religieuse s'était affadie. Les prophéties s'étaient eues depuis de longs siècles. Mais tout cela n'ébranlait pas Saint Joseph qui savait bien que les événements tumultueux du monde sont comme les vagues écumantes d'une mer déchaînée dont la violence n'atteint pas les hauteurs où Dieu réside et d'où il dirige le cours de l'histoire. Joseph sait que l'essentiel demeure invisible aux yeux de chair et que le Seigneur attend le jour où il interviendra avec puissance pour faire grâce à ceux qui lui sont demeurés fidèles au cœur de la tempête. Telle est la vertu de l'espérance dans l'Esprit Saint dont de l'Esprit Saint qui permet de voir plus loin que les apparences et qui donne de discerner les signes de la présence agissant de Dieu au cœur d'un monde qui proclame sa mort. Demandons à Saint Joseph de nous obtenir cette précieuse vertu de l'espérance afin de nous permettre d'interpréter l'histoire troublée de notre temps avec les yeux de Dieu lui-même. Ce qui suppose que nous nous disposions à recevoir cette grâce en développant notre vie intérieure, en nous retirant régulièrement dans notre cœur pour y rencontrer le Père qui nous y attend avec le Fils et l'Esprit Saint. Ce n'est qu'à cette condition que nous ne nous laisserons pas troubler par les événements mais que nous garderons au contraire la paix de l'Esprit qui nous permettra de discerner les chemins de Dieu au cœur de ce monde plongé dans les ténèbres. Dans la mesure même où les temps s'absurcissent, nous sommes invités à devenir des chrétiens toujours plus solidement enracinés dans la prière, vécu non pas comme une évasion mais comme la condition pour pouvoir vivre dans l'intimité du Dieu vivant et discerner à chaque instant ce qu'il attend de nous à l'image et à la suite de Saint Joseph. Remarquons bien que la tempête ne rugit pas que dans le monde entendu comme le domaine de la politique nationale et internationale. Le démon, car c'est bien lui qui est secrètement à la manœuvre sachant qu'il lui reste que peu de temps, le démon s'acharne surtout sur nos vies familiales et personnelles. Il semble même que les deux domaines sur lesquels il porte en priorité son effort destructeur sont précisément la famille et les passions de l'âme. Il s'acharne sur la famille pour en détruire l'unité en banalisant le divorce et en déplaçant les frontières à toute forme d'union entre deux individus quel que soit leur sexe. Il s'acharne sur la liberté des personnes en essayant par tous les moyens de les aliéner en les réduisant à l'esclavage de leur passion que plus rien ne devrait freiner maintenant que la société a prétendument nous a prétendument libérés des vieux tabous de la morale chrétienne. Comment pourrions-nous résister à cette pression lancinante de l'esprit du monde si nous ne sommes pas des hommes et des femmes d'intériorité à l'écoute de la loi naturelle ou de la voix de l'esprit dans nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu qui nous murmure le chemin de la vérité et de la vie. Comment pourrions-nous être fidèles à nos engagements bâtismaux et matrimoniaux si nous ne puisons pas dans ce même esprit la force d'une obéissance filiale à la parole de Dieu notre Père ? Plus que jamais nous avons besoin de l'intercession de Saint Joseph afin qu'il nous donne une double part de son esprit de confiance d'écoute et d'obéissance à Dieu notre Père. Avec la Vierge Marie et sous la conduite de Saint Joseph nous pourrons alors avancer dans la paix et la simplicité du cœur sur le chemin que nous trace Jésus et qui conduit à la vraie vie. Amen. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !